Nicolas Georgerot pour RTL. D'aller jouer aux Pays-Bas, pays de foot, et d'aller peut-être y chercher aussi, décrocher une qualification pour l'Euro, dans ce qui sera peut-être la rencontre la plus compliquée de ces éminatoires, ça représente quoi ? Déjà, bonjour à tous. Par rapport à votre question, c'est clair qu'on joue gros, surtout sur ce match-là, ça va être un très gros match, notamment contre cette équipe qu'on a pu voir en match allé, même si ça s'est très bien passé pour nous. Mais ils avaient entamé le match d'une certaine façon, on a vu qu'ils avaient des qualités. Maintenant, on a une qualification à aller chercher, et eux, ils ont une revanche aussi à jouer, notamment je joue avec Virgil van Dijk dans mon équipe, on en discute beaucoup, et c'est vrai qu'ils nous attendent au tournant, mais on espère faire une très bonne performance et revenir avec la qualification, mais ce n'est pas notre seul objectif. On espère continuer à gagner les matchs qui vont suivre par la suite pour pouvoir finir premier de ce groupe. Bonjour Ibrahima, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Naturellement, j'aime bien en avoir, surtout dans cette équipe de France, dans laquelle je peux m'exprimer en français avec les joueurs. Maintenant, des responsabilités, ce n'est pas que sur le terrain, c'est aussi dans la vie du groupe, le comportement avec tout le monde, le comportement qu'on reflète avec les supporters et toutes les personnes qu'on a l'occasion de rencontrer lorsqu'on se déplace ou à domicile. Maintenant, si j'ai l'occasion de pouvoir faire partie de cette catégorie, je le prends avec grand plaisir. Mais si ça ne vient pas ou si ça doit venir avec le temps, je serai patient pour ça. Bonjour Ibrahima, Dominique Serac, Le Parisien. 11 sélections, quel bilan vous faites de ces 11 sélections à titre personnel ? Qu'est-ce que vous avez réussi ? Parce que vous avez l'impression que vous êtes quand même posé dans le décor. Qu'est-ce que vous devez encore travailler selon vous ? Déjà, ce que j'ai réussi, j'ai réussi à venir en équipe de France. Ça, c'est le premier point et le plus gros. Maintenant, la chose la plus difficile, c'est d'y rester. Et pour arriver à y rester, il faut continuer à travailler en club, faire de bonnes performances. Et lorsqu'on est appelé, répondre présent et faire de bonnes performances ici. Maintenant, ce que je retiens, je retiens plutôt un bilan positif avec tout ce qui s'est passé, que ce soit la Coupe du Monde, le fait d'être arrivé en finale, les matchs de qualification qui se sont super bien passés jusqu'à présent. Maintenant, il y a encore du boulot, il y a encore du travail et on espère être ici pendant un moment. Ibrahima, bonjour. Henri Ignacia, Canal+, InfoSport+. Il y a eu des forfaits en défense. Vous avez parlé de vos responsabilités, vous avez parlé de la continuité un peu de ces derniers matchs pour vous. Est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un incontournable pour ce prochain match face aux Pays-Bas ? Et est-ce qu'on a le droit d'avoir aussi, je me permets de doubler la question, quelques détails potentiels des échanges que vous avez eus avec Virgil van Dijk sur ce match ? Un incontournable, non. Jamais je ne me permettrai de dire ça. Ça n'existe pas, surtout pas en équipe de France. Notamment avec toute la concurrence qu'il peut y avoir, surtout à mon poste, avec des joueurs qui sont blessés, des jeunes qui arrivent, des jeunes qui deviennent de plus en plus performants. Donc un incontournable, non, je ne me mettrais pas cette mentalité. Et il faut travailler au quotidien, il faut essayer de faire de bonnes performances quand on est ici. Et si ça se passe bien, on espère continuer sur cette voie-là. Et les échanges que j'ai eus avec Van Dijk, c'était que le match retour, il allait être très intense, surtout chez eux. Mais ils savent qu'on est une bonne équipe, notamment. On sait aussi que c'est une très bonne équipe. Maintenant, ils ont des blessés aussi. Nous en avons également. Maintenant, ce n'est pas une excuse. Il y a la qualité pour remplacer ces joueurs qui sont absents aujourd'hui. Et on espère qu'on va faire un bon résultat là-bas. Bonjour, Ibrahima, Guillaume Trouillet pour Binsport. Je rebondis sur la question de mon collègue avec tous les absents en défense. Est-ce que, pour vous, d'une part, c'est un petit peu un motif peut-être de pression supplémentaire, sachant que vous allez être un des joueurs les plus expérimentés dans cette défense ? Et est-ce que vous avez déjà échangé avec le sélectionneur sur l'animation défensive, ce qui pourra changer en l'absence de joueurs importants dans ces postes-là ? Non, je n'ai pas discuté avec le sélectionneur. Maintenant, si j'ai un rôle important à jouer dans cette équipe, durant cette sélection, par rapport aux absents qu'il y a eu, je vais tout faire pour répondre présent aux attentes du sélectionneur. Mais, comme on a dit, comme j'ai dit juste avant, les maths ne sont pas encore passées. Quand ils vont arriver, il faudra répondre présent à ce moment-là. Ensuite, on pourra discuter par la suite. Oui, bonjour, Ibrahima, François Verdenet, l'équipe. Il y a beaucoup d'absence, rassemblement en défense, c'est un secteur qui est assez sinistré. On parle souvent des automatismes, mais est-ce qu'à votre niveau, on a vraiment besoin d'avoir ces automatismes entre grands défenseurs, entre grands joueurs ? Bien sûr, je pense qu'on a toujours besoin d'automatisme sur certains points. Maintenant, quand on arrive dans une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, ce n'est pas une journée qu'on va réussir à s'entendre. Mais c'est vrai qu'au très haut niveau, ce n'est pas une excuse, parce que toutes les sélections peuvent avoir ce problème-là, on va dire, entre guillemets, mais je ne le mets pas dans la classe de problème en vrai. Mais maintenant, lorsqu'on est en sélection, on joue pour le coq, on joue pour la nation, donc les problèmes de... Comment je veux dire ça ? Exactement. Non, 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 on ne se prend pas la tête sur ça. Je pense que lorsqu'on est sur le terrain, on ne se soucie pas de qui est à notre droite, de qui est à notre gauche, et on fait le taf et on essaye de prendre les trois points et rentrer à la maison, c'est tout. Bonjour Ibrahimah, Olivier Levraud pour l'AFP. On parlait de Van Dijk tout à l'heure. Est-ce que c'est un modèle pour vous, en tant que défenseur central, et plus généralement, plus jeune dans votre jeunesse, est-ce que vous avez eu d'autres modèles à ce poste qui vous ont donné envie d'être un grand défenseur central ? Je pense que Van Dijk, ce qu'il a fait aujourd'hui, jusqu'à présent dans le monde du football, il n'y a pas ou très peu de défenseurs qui ont réussi à faire ce qu'il a fait. Maintenant, c'est un très très grand défenseur avec qui je suis au quotidien, avec qui j'apprends beaucoup. Maintenant, mon objectif, et je pense qu'il le sait, c'est de devenir meilleur que lui. Et des modèles à ce poste-là, oui, j'en ai eu, notamment Serge Ramos, que j'ai beaucoup suivi, et c'était mon numéro un. Nicolas, RTL à nouveau. Vous n'avez pas encaissé de but dans cette phase d'éliminatoire. Si on regarde un petit peu en arrière, à la Coupe du Monde, vous avez quasiment encaissé des buts à chaque match. En fait, la vérité, elle est où ? Le curseur, tu le mets où ? C'est difficile, vraiment, c'est difficile de répondre à cette question-là. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas pris de but jusqu'à présent pendant les qualifs. Il reste encore quelques matchs, et je l'avais lu dans une interview à ma dernière sélection. Moi, mon objectif personnel, et j'espère celui des autres défenseurs et de l'ensemble de l'équipe, parce qu'on défend l'équipe, c'est de ne pas prendre de but jusqu'à la fin. Et je pense que ce sera un exploit à la fin, et on pourra le mettre dans une case de nos palmarès. Mais maintenant, je ne sais pas où placer le curseur à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, on a pris quelques buts, mais là, on n'en prend pas ou très peu ces derniers temps. Mais tant mieux, c'est que c'est positif, c'est que ça se passe bien, mais on espère que ça va continuer à suivre. Je pense que ça commence déjà par les entraînements, et quand il y a un manque d'automatisme, la clé, vraiment, c'est la communication. On a besoin de joueurs sur le terrain qui ne soient pas timides, et vraiment qui se lâchent et qui communiquent beaucoup, quitte à être des fois agressifs avec nos partenaires, mais c'est pour le bien de l'équipe, à crier sur tout le monde, pour mobiliser tout le monde. Et je pense que c'est la seule clé qui va nous permettre d'ajuster ce petit souci rapidement. Bonjour Ibrahima, Jean-Pierre Blimeau, de Groupe Radio France. Tu as regardé les derniers matchs, je pense, devant ta télé. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça fait de revenir en bleu ? Est-ce qu'on a encore plus envie, justement, de dominer sa place et d'aider l'équipe à gagner ? Bien sûr, les derniers matchs, il y en a un, j'étais venu au stade, au Parc des Princes, l'autre, je n'ai pas pu le voir en direct. Mais de revenir en équipe de France-Mont, ça fait toujours super plaisir. On est toujours super heureux, toujours la même sensation quand on arrive au château. Maintenant, lorsqu'on vient ici, c'est vraiment pour aider l'équipe, faire de bonnes performances et gagner avant toute chose. Et c'est mes seuls objectifs quand je viens ici. Oui, Ibrahima, Fabrice Hawkins, d'Air MSSport, vous avez marché sur cette équipe au match allé. À quel style de réaction vous attendez ? Quels sont les points forts également que vous avez identifiés chez eux ? Après, c'est vrai qu'au match allé, il leur manquait quelques jours. Maintenant, ce n'est pas une excuse. On a fait une entame de match exceptionnel, avec 3-0 au bout de 30 minutes de jeu. Je ne vais pas dire que c'était de la chance. Non, ça s'est bien passé. Maintenant, on n'est pas sûr qu'au match retour, ça va se passer de la même façon. Donc, il ne faut pas se faire surprendre. Il faut oublier le match allé, prendre les bonnes choses qui se sont passées. Les mauvaises, c'est difficile de dire, les mauvaises choses qui se sont passées quand on gagne 4-0. Mais c'est d'identifier les points où on a été un peu faibles. Et c'est de travailler avec ça et c'est de faire un match aussi bon, même si ça va être difficile au match retour. En équipe de France, récemment, il y a eu des joueurs qui se sont montrés très à l'aise, alors qu'en club, ce n'était pas forcément le cas. Ça a aussi été l'inverse dans certaines situations. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le groupe que vous retrouvez ici et quand vous jouez en club ? Est-ce que vous, personnellement, il y a dans une des deux équipes où vous vous sentez le plus à l'aise, que ce soit humainement ou sur le terrain ? Et est-ce qu'il y a vraiment... C'est vraiment deux cadres différents quand vous arrivez en équipe de France et que vous évoluez en club ? Non, c'est vrai que je pense que c'est deux cadres totalement différents, notamment pour les joueurs qui jouent à l'étranger. Il peut y avoir des joueurs dans leur équipe où il n'y a aucune personne qui parle français. Et lorsqu'on vient en équipe de France, on retrouve une bande de potes, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus à l'aise, mais aussi, on vient à jouer pour l'équipe de France, pour la nation. Et la pression que ça peut engendrer, elle est vraiment, vraiment élevée. Je ne sais pas si vous en avez conscience à ce niveau-là. Donc, les premières sélections, je pense qu'il ne faut pas les prendre en considération. Pour certains joueurs, maintenant, si ça se passe très bien, tant mieux. Mais si ça se passe un peu moins bien, je pense qu'il ne faut pas les prendre en considération. Car la pression de jeu pour cette équipe de France, avec tous les joueurs qui sont passés juste avant, elle est très élevée. Mais avec le temps, ça ne peut que bien se passer. Bonjour, Ibrahima, Nicolas Payard, InfoSport Plus et Canal Plus. Quand on voit le parcours, pour l'instant, dans les qualifications pour l'Euro, c'est 100% que des victoires. Est-ce que ça me donne un peu plus de certitude avant ce déplacement si délicat à la Jérôme Creuil-Farena ? Merci. C'était une question ? Oui. Ah, OK. Certitude, non. Je pense qu'avec le peu d'expérience que j'ai aujourd'hui dans le football, il ne faut jamais partir avec de la certitude à avoir un match. Il y a du 100%. L'objectif, c'est qu'à la fin, c'est 60%. Maintenant, on a un match avec beaucoup d'enjeux. Les trois points, la qualification. Mais comme je l'ai dit juste avant, l'objectif, ce n'est pas d'être que qualifié, c'est de finir premier de ce groupe. Et pour finir premier, c'est de gagner tous les matchs jusqu'au bout. avec des objectifs personnels qui sont de ne pas prendre de but. Et puis, il y a une question. Ibn Ima, bonjour. Encore une nouvelle question. Là, je vais élargir un petit peu le sujet. On a parlé beaucoup de tactiques, de techniques de foot. Au début de la semaine, Thierry Henry a évoqué l'aspect aussi de la santé mentale des joueurs, qui est une thématique qui est de plus en plus abordée. Et notamment, il disait que, désormais, c'est plus facile, entre guillemets, de pouvoir dire éventuellement qu'on se sent moins bien, qu'on a des soucis potentiels. Est-ce que vous vous sentez, entre guillemets, libre d'évoquer ce genre de choses ? Et quelle est la part de ce travail-là que vous faites personnellement, entre guillemets, dans votre préparation à la performance ? Déjà, j'ai bien aimé ce moment où M. Thierry Henry a parlé de la santé mentale des joueurs parce que c'est un sujet très important. Et on ne le souligne pas assez. Je pense que vous tous qui êtes journalistes, vous avez un métier, c'est de poser des questions, de critiquer les joueurs, de parler en bien des joueurs. Et ça aussi, ça joue sur la santé mentale des joueurs. Non, vous le savez, mais c'est la vérité. Je pense que vous le savez mieux que moi aujourd'hui. Mais peut-être que vous ne vous en souciez pas. Et ça, c'est des petits aspects pour certains joueurs qui sont très difficiles à avaler. À la fin des matchs, ils regardent des critiques et ils se font insulter. Il y a ce côté-là, il y a beaucoup d'aspects. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à avant, je ne peux pas savoir parce que je n'étais pas né ou je n'étais pas là à leur époque. Mais je pense que c'est plus facile de s'exprimer. Après, moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une très grande famille, une famille nombreuse sur laquelle je peux m'exprimer sur divers sujets. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas de famille, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément d'amis, il y a des joueurs qui sont très timides. Et il faut se poser la question, eux, comment ils font ou avec qui ils s'expriment ? Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer. C'est vraiment de savoir quand on est dans une équipe, quand quelqu'un va un peu moins bien. Et je pense que ça peut se voir dans son comportement, quand il ne parle pas trop. Donc vraiment, être dans l'analyse au quotidien et essayer de discuter avec tout le monde. Et quand on voit que chez quelqu'un, ça va un peu moins bien, essayer d'aller vers lui, essayer de discuter. Et en rentrant un peu dans, je vais dire, entre guillemets, dans sa tête, en parlant avec lui et en étant sincère, en étant ouvert avec lui, je pense qu'il peut peut-être s'exprimer, s'ouvrir et nous donner une idée de ce qui se passe un peu dans sa vie. Et lorsqu'il s'exprime, je pense que ça peut lui faire du bien, lui apporter son réconfort, en discuter avec d'autres joueurs qui sont assez matures pour ne pas en parler avec tout le monde, pour ne pas que le problème soit divulgué au sein du groupe. Et je pense que ça ne peut qu'aider les joueurs et leur donner de l'assurance dans leur vie et leur faire oublier ce petit souci, parce que des soucis, on en a tous. Braima, je reviens sur la question présente sur les débuts en équipe de France. Vous parliez de discuter justement de donner confiance aussi. Ça peut être le cas pour des joueurs qui connaissent des débuts difficiles ou des débuts tout courts en bleu. Je pense à Malo et Castello qui vont connaître leur premier pas en équipe de France dans ce groupe A. Est-ce que vous les sentez comment ? Est-ce que déjà vous les connaissiez, vous qui êtes parti du championnat français, enfin de la France, il y a un moment. Est-ce que c'est des joueurs que vous suivez, que vous connaissiez ? Et comment vous jugez un peu leur premier pas ? Comment ils se sentent dans ce groupe-là ? Est-ce que vous sentez du stress, de passer des espoirs au A, ce genre de choses ? Malo, oui, je connaissais un peu parce que j'avais le jeu contre lui au premier match de la saison pour m'aller contre Chelsea. Ensuite, Castello, non. Lui, je ne le connaissais pas, mais je suivais leur performance quand ils étaient à Lyon. Maintenant, leur arrivée en bleu, c'est plutôt bien passé. Et je pense que, je n'ai pas vu les vidéos, mais lors de leur bisoutage quand ils ont chanté, je pense que ça, c'est vraiment un moment précis dans lequel on peut donner de l'assurance aux nouveaux joueurs en chantant avec eux. Et immédiatement, on sent qu'ils sont plus relâchés. Ensuite, sur le terrain, rigoler, discuter avec eux et ne pas être dans son coin et fermer. Et ça, ça ne peut que faciliter. Maintenant, lorsqu'ils ont leurs premières minutes, c'est des joueurs avec de la qualité. Il ne faut pas qu'ils se mettent de pression. Et comme je l'ai dit, même si les premières minutes, elles sont un peu plus compliquées, ce n'est pas la fin du monde, c'est que le début. Et je pense que le coach, avec son expérience de joueur et d'entraîneur, il comprend toutes ces choses-là mieux que nous. Oui, Ibrahima, Fabrice Ockin, c'est RMC Sport. Dans cet effectif, dans ce groupe France, il y a beaucoup de joueurs, soit qui sont passés par le Paris Saint-Germain, soit qui évoluent aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Tu viens de Paris, tu n'es pas le seul d'ailleurs. Est-ce que ça vous rapproche ? Et est-ce que les Parisiens font un petit lobby ? Là, je ne vais pas revoir dans cette question par rapport à ce qu'ils font. Mais non, c'est vrai que je suis un Parisien, c'est vrai qu'il y a des gens parisiens. Maintenant, moi, je suis à Liverpool. Ça se passe bien, on travaille au quotidien. Il faut continuer à travailler. On est en équipe de France, on parle équipe de France et on espère faire de bonnes performances et tout. Vous avez remplacé pendant la finale de la Coupe du Monde Raphaël Varane. Est-ce que, symboliquement, on peut dire que vous avez repris le flambeau de son rôle de leader défensif ? Et aussi, on le voit à travers vos paroles, là, de leader de groupe, tout simplement. Merci. Si on voit ça à travers mes paroles de leader de groupe, maintenant, avoir pris le flambeau de Raphaël Varane sur le terrain, non, je pense, non, pas encore. C'est un de mes objectifs, mais Raphaël Varane, ce qu'il a fait dans cette équipe de France, il a fait tellement de choses. J'espère avoir le palmarès un jour qu'il a eu en équipe de France. Et on va terminer cette conférence de presse avec Jean-Pierre Blimeau de Radio France. Oui, Ibrahima, le FC Sochaux a failli disparaître. J'aimerais savoir ton sentiment. Un ancien président est revenu, l'ancien secrétaire du club, et le club repart en national. C'est très loin des sphères où tu évolues maintenant. Mais est-ce que tu auras un message pour eux ou une pensée pour eux ? Et qu'est-ce que ça t'inspire ? Bien sûr que j'ai eu une très grande pensée pour eux, notamment à travers mes messages sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'un club, notamment comme Sochaux, qui a une histoire dans le football français qui est magnifique, ne peut pas être dans ce genre de situation. Maintenant, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de le club pour en arriver dans cette situation. Mais j'ai eu des éducateurs qui étaient au club pendant plus de 20 ans, notamment Samir, Aurélien, à toutes ces personnes à qui j'ai une très grande pensée, Francky, Pascal, Lécuisto, tout le monde. Et je leur souhaite tout le meilleur et en espérant qu'ils reviennent au plus haut niveau où ils le méritent. Merci Ibrahima. On va enchaîner en quelques instants avec Kingsley Common. Merci beaucoup. Merci beaucoup.